Nous bénissons le Seigneur pour ce beau thème de la volonté divine et nous remercions Dieu pour cette parole qu'il a envoyée par le biais de sa servante, l'assistante pastorale Camélia, sur la volonté divine. Et il veut encore nous parler sur cette volonté divine. Il envoie vers chacun d'entre nous un message. Et le titre de ce message, c'est « Sois malléable entre les mains du Seigneur. » « Sois malléable entre les mains du Seigneur. » Alors pour ceux qui ne comprennent pas le mot « malléable », il s'agit d'être, c'est une caractéristique d'un matériau, d'une substance, d'être docile, souple, facilement modelable, d'une matière qu'on peut facilement transformer. Donc déjà là, tu commences déjà à voir, dans cette semaine de la volonté divine, là où le Seigneur veut t'emmener. « Sois malléable entre ses mains. » Et très souvent, comme l'a dit l'assistante pastorale Camélia, nous vivons des vies, parfois on se dit « C'est pas ça. » Je sens que ma vie, je sens que je ne vis pas ma véritable vie. Je sens que je suis, pour reprendre un terme un petit peu grivois, à côté de la plaque. Je sens qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans ma vie. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. Il y a des souffrances intérieures, visibles, mais parfois intérieures, que nous n'exprimons pas, mais elles sont là. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a des situations qu'on aurait bien voulu éviter, des situations que nous traversons, qui sont compliquées, qui sont difficiles. Certes, on a souvent, pour la plupart d'entre vous ici aujourd'hui, vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous lui avez dit « Seigneur, viens régner sur ma vie. Je veux faire ton Seigneur et de toi, mon Seigneur et mon Maître. Je vais te suivre partout où tu vas m'emmener. » Et malgré tout, ces choses sont là. Et on sent qu'il y a parfois des résistances, des freins, des jouets étrangers, ces fameux liens ancestraux. Que nous traînons depuis des familles, des générations et des générations. Ces mauvaises habitudes et ce fameux péché. Même l'apôtre Paul a dit « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne dois pas faire, c'est celui-là que je fais. » Tout ça qui est collé à nous. Tout ça, c'est des réalités que nous vivons tous au Cossitien. Aujourd'hui, dans cette semaine de la volonté divine, le Seigneur te demande de t'abandonner entièrement entre ses mains et d'être malléable entre ses mains. Laisse-toi faire par le Seigneur. C'est important pour rentrer dans cette semaine de la volonté divine. Et vous avez entendu, il y a un jeûne qui est publié pour tout le CAC Caraïbes, vendredi. Rentrez dans ces choses. Ne résistez pas. C'est important pour que vous puissiez rentrer pleinement dans cette volonté divine. Nous allons lire une portion de texte qui va nous y aider. C'est un texte qui se trouve dans Jérémie 18. Jérémie 18, versets 1 à 6. Et soyez vraiment attentifs, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment qu'on aille, qu'on monte à un niveau supérieur pour rentrer dans sa parfaite volonté. Et il a été bon pour l'assistante pastorale camélienne de rappeler que tous ces thèmes sont importants. C'est la volonté divine que chacun d'entre vous rende précisément, avec sérieux, sans négligence, dans tous ces thèmes. Ce n'est pas la volonté d'un homme que ces thèmes arrivent vers nous. C'est la volonté de Dieu. Donc on va lire ce texte. Jérémie 18, versets 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Au verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Je vais relire ce dernier verset à la source CRC Caraïbes, pour que vous soyez plus attentifs. Au verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, CRC Caraïbes, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, CRC Caraïbes. Sois malléable dans les mains du Seigneur. Comme l'argile entre les mains du potier. Il est question dans ce texte d'un tour. Si vous n'avez jamais vu comment faire un pot, allez, aux Trois-Illets. Il y a la poterie des Trois-Illets. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup aller. Et effectivement, à un certain moment, on ne sait pas pourquoi, il met la boule de pâte sur le tour et parfois il veut faire quelque chose et ça part de ce sens. Il arrête le tour, il refait la boule et il repart. Ça doit vous interpeller. Nous sommes l'argile dans les mains du potier. Et le potier, c'est qui ? C'est Jésus-Christ. On l'a entendu tout à l'heure. Parfois, nos vies prennent des trajectoires qui ne sont pas les bonnes. selon nos pensées, nos raisonnements. Et le Seigneur nous compare à cette argile. Ce n'est pas par hasard qu'il nous compare à l'argile. Si vous connaissez bien la parole de Dieu, si vous connaissez bien l'origine de l'humanité, vous verrez que tout a été créé par la parole de Dieu. Tout ! La terre, le ciel, la mer, les végétaux, les animaux, sauf l'être humain, qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, cet être humain a été façonné par la terre. On le lit dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7 déclare « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Vous êtes de l'argile entre les mains du potier, votre Dieu. Laissez-vous façonner. » Et dans le passage que nous avons lu, il est écrit au verset 4 « Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. » Ça arrive, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que nous vivons selon nos croyances, selon nos coutumes, selon ce qui se passe dans ma famille, selon les modes ou les courants de pensée. Ce n'est pas la volonté divine. Et nos vies sont souvent livrées. Même après avoir accepté Christ, je me répète, on a encore des tiraillements, des choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, le Seigneur te dit que seul le potier, seul le potier, lorsqu'il met la masse d'argile sur la plaque, sur le taux, il sait déjà à l'avance la forme qu'il doit donner. Seul le potier. Ce n'est pas l'argile qui dit « Je veux être un plat, je veux être une carafe, je veux être un pot. » Non. Seul le potier sait. Dieu sait exactement. Quelle est ta destinée ? Quelle est ta vie ? Quelle forme ton vase doit avoir ? Il sait exactement. Comme il l'avait dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Tu as tes propres dessins. Tu as ta propre vision des choses, tes projets. Mais il te le rappelle aujourd'hui. C'est moi qui sais. Je sais exactement ce qui convient à ta vie. Il savait aussi pour Gédéon. Il a vu Gédéon, il a dit « vaillant héros ». Gédéon, lui, se voyait le plus petit de la plus petite famille d'Israël. Lui, il voyait un vaillant héros. Pierre. L'apôtre Pierre, il était un pêcheur. Il pensait qu'il allait finir sa vie à pêcher des thons, des macros, des dorades. Non. Il lui a dit « tu seras pêcheur d'hommes. Et sur toi, je bâtirai mon église. » Il voit déjà. C'est le potier qui sait exactement ta destinée. Et si on parlait de Saul de Tarse, qui est devenu Paul, par la bouche d'Anania, il lui a dit « tu vas être un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Il sait. Il sait. Comme il te dit aujourd'hui, toi qui es là dans ce lieu et toi qui nous écoutes par le bien d'Eternet. Il te dit « serviteur de l'Éternel ». Il te dit « servante de l'Éternel ». Il dit que tu es aussi prophète des nations. Accepte ce qu'il dit de toi. Même si ça te dérange, accepte ce qu'il dit de toi. Tu es le Daniel ou le Joseph de ton temps. Tu es l'Esther ou la Déborah de ton temps. Est-ce que ça... Je parle à quelqu'un. Sois malléable entre les mains du divin potier, entre les mains du Seigneur. Il y a des prophéties puissantes qui sont sorties sur la vie des uns et des autres. Souvenez-vous de ces prophéties qui sont sorties sur vos vies. Mais c'est le Seigneur qui a profité sur vos vies. Le Seigneur te dit « va, va avec la force que tu as, mais tu es toujours resté dans les minimas. Et tu n'as pas encore vu ces prophéties. » Mais lui, il sait. Mais on va réfléchir à pourquoi toutes ces choses ne se sont pas encore accomplies dans vos vies. Juste un témoignage. Je vais vous donner beaucoup de mon témoignage pour vous aider à comprendre. Il y a environ une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, je faisais partie de l'Union évangélique médicale et paramédicale. Pour ceux qui savent, j'en ai été la secrétaire. Il m'est arrivé, comme beaucoup, à voyager dans d'autres pays, notamment dans la Caraïbe. Il y en a même qui sont partis en Afrique du Sud. Si Pasteur Sylvia est là, elle s'en souviendra. On a côtoyé des hommes et des femmes, des servantes et des serviteurs de Dieu puissants. Et depuis cette époque-là, je ne comprenais pas. Des prophéties étaient sorties sur ma vie. « Tu seras une soeur puissante de Dieu. » J'écoutais, « Ouais, OK. » Et j'ai été notamment frappée par un juge de Grande-Bretagne. Elle était pasteur, une femme, qui est longtemps restée prophétisée sur ma vie. Et elle avait dit une chose, mais j'avais pris vraiment ça au premier dur, et ça va vous faire sourire. « Accouche de ce que le Seigneur a mis en toi. » « Accouche, accouche ! » Elle est restée longtemps à prophétiser comme ça sur ma vie. Quand elle a fini, je me suis dit, « J'ai déjà trois enfants. » J'ai pris ça vraiment au premier degré. Mais c'est que maintenant, depuis quelques années, que je comprends. La prophétie était sortie. Elle me disait comment il y avait des choses en moi qu'il fallait que je mette au service du Seigneur. Toi aussi, il y a des prophéties qui sont sorties sur sa vie. Qu'est-ce que tu en as fait ? Il faut que tu te rendes malléable entre les mains du Seigneur pour que ces choses s'accomplissent. Et vous savez, le potier, avant de mettre la pâte sur le tour, il y a un travail avant, une préparation avant. Il faut que cette argile soit pure, débarrassée de toute impureté. S'il y a des cailloux, s'il y a du sable, s'il y a du bois, s'il y a un petit bout de verre dedans, lorsque ce vase, cette carafe, ce pot, cet instrument va passer aux 300 degrés, il y aura un problème. Soit l'angile va se fêler, se fendiller ou tout simplement exploser. Et dans son amour, le Seigneur ne veut pas, avant qu'il ne te passe au four, qu'il y ait ce souci. C'est pour ça qu'il te dit, sois malléable entre mes mains. Laisse-toi faire par moi. Laisse-moi enlever ce qu'il y a avant de croire qu'il n'est pas bon. Laisse-moi faire. Parce qu'après, il y a l'épreuve du feu. Il faut que tu t'abandonnes à lui sans résister. Laisse-le faire avec toi ce qu'il a décidé sur ta vie depuis longtemps. Depuis même très longtemps pour certains. Je répète, depuis très longtemps pour certains. Et c'est assez astristant, je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître, de voir certains bien-aimés qui avaient bien commencé, qui avaient commencé à se laisser façonner par le potier. Les choses ont commencé à s'établir. Elles étaient sur le tour, ils étaient sur le tour et pour une raison qu'on ne comprend pas. Ces personnes sont allées récupérer tout ce que les seigneurs avaient enlevé dans leur argile. Elles sont allées tout ramasser et reprendre et elles sont tombées plus bas. Là, il faudra recommencer le travail de purification pour enlever toutes ces scouris, tous ces bouts de bois, tout ce sable, tous ces cailloux, tous ces morceaux de verre, tous ces débris que le seigneur avait déjà commencé enlevé. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Sois malléable. Laisse le seigneur faire. Laisse-le et ne discute pas avec le seigneur. Tu l'as entendu tout à l'heure. Ne discute pas. Ça peut te paraître étrange les chemins par lesquels il te fait passer, mais il sait. Il sait qu'en passant par ce chemin étroit, tu ne pourras pas passer si tu viens avec toutes ces casseroles qui sont sur toi. Le chemin étroit, mais il faut abandonner, il faut lâcher. Il ne discute pas. Ne résiste pas. Romain 9, verset 20 à 21, te dit, « Oh homme ! » Romain 9, verset 20 à 21, « Oh homme ! » « Toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? » « Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? » Le potier n'a-t-il pas mettre de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil ? » Ça, c'est pour tous les gens qui disent, « Ah, je ne sais pas pourquoi, je suis trop maigre. Je suis trop blanche. Je suis trop noire. Mes cheveux sont trop crépus. Je suis ici. Je suis ça. Je me parle à moi-même parce que j'étais tellement ça mon quotidien quand j'étais enfant. Jusqu'à ce que j'ai accepté que le potier, c'est Dieu. Il a décidé que je serai comme ça, j'accepte sa parfaite volonté. Il relisait le psaume 139. Vous êtes tous des créatures merveilleuses. Ne laissez ni vos parrains, ni vos marraines, ni vos grands-mères, ni vos tâtis vous dire que tu n'es rien, tu es caca noix, tu es caca chien, tu es tête sec, vous savez de quoi je parle. Surtout dans la Caraïbe, on a ce problème. Vous êtes tous des vases, des vases d'honneur et le Seigneur veut faire de vous des vases d'honneur. Vous êtes l'argile entre les mains du potier. C'est lui qui a décidé pour vous. Soyez malléable, soyez malléable. C'est lui qui sait. Amen. La question t'est posée aussi. Veux-tu es un vase d'honneur ou un vase des âges viles ? Qui veut être un vase d'honneur ? On veut tous être ce vase d'honneur. Un vase d'honneur pour la gloire de Dieu. Dieu sait à l'avance qui tu es dans les lieux célestes. Il y a une Marie terrestre mais il y a une Marie céleste. Il y a un Siegfried terrestre mais il y a un Siegfried céleste. Il faut que tu rentres dans cette dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a une Crécilia terrestre mais il y a une Crécilia céleste. Et ça, c'est quand vous vous laissez pétrir. Que vous laissez le Seigneur enlever. Ça fait mal parfois. Vous le laissez enlever tout ce qu'il y a en vous. Tout à l'heure, j'ai cité l'Obsomme 139. Il était écrit « C'est toi qui m'as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Il vous a tissé pur. » Il n'y avait rien. Mais les choses de la vie ont fait qu'il y a plein de choses qui se sont attachées à votre vie. Il faut le laisser enlever tout ça. Il faut le laisser enlever tout ça et ça fait parfois mal. Ça fait parfois mal. J'accepte que vous me disiez oui. Oui, évangéliste Dominique, ça fait parfois mal. Quelquefois, le Seigneur, il s'acharne. Oui, je dis bien, il s'acharne. Jusqu'à ce que tu aies enlevé, que tu aies lâché prise sur cette chose. Mais accepte. Accepte de lâcher prise. Job 36, verset 15. C'est une souffrance, c'est vrai, mais c'est salutaire pour que tu puisses laisser le Seigneur enlever tout cela en toi. Job 36, verset 15 déclare, « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. » C'est une souffrance, mais c'est une souffrance salutaire. Laisse-le, c'est lui le chirurgien. Il va enlever le pu, il va enlever le bobo, il va enlever tout ce qu'il y a, il va enlever l'hypocrisie, le mensonge, l'idolâtrie, la vanité, l'orgueil, la dépression, la tristesse, la médisance, le jugement, la colère, la jalousie, la peur, la crainte. Il va enlever tout ce qui plombe ta vie et qui fait que tu ne seras pas malléable entre ses mains. Il va enlever tout ça, les suffisances, toutes les croyances, tout ce que ton arrière-grand-mère t'a appris depuis que tu es enfant. Il va enlever tout ça, ça fait mal pour la t'en débarrasser et revenir dans ses mains. Tu veux la volonté divine sur ta vie ? Accepte ce passage entre les mains du potier. On rentre, on est déjà au quatrième mois, année de quoi ? La restitution, la grâce assurée, la faveur divine. Tout cela va descendre dans des vases d'honneur et toutes ces choses vont tarder tant que ton argile a encore ses impuretés. Il faut te préparer à ta restitution. Sois malléable entre les mains du Seigneur. Laisse le faire. Laisse le faire. Il veut enlever, il veut enlever. Mais tu fais de la résistance et parfois tu vas rechercher ce que tu as vomi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Il est là pour te sauver, pour te restaurer, pour te relever. Ouvre tout grand ton être. Ton cœur, ton âme, ton esprit à sa parole, à sa présence, à son esprit. Si tu as une sainte habitation, Pasteur Hubert a prêché là-dessus. Soyons une sainte habitation. Mais il faut tout lui donner, du grenier à la cave. Il faut tout lui laisser, ouvrir toutes les portes pour qu'il puisse agir en nous. Tant qu'il y aura des souillures dans ton argile, tu passeras test sur test, test sur test, épreuve sur épreuve, épreuve sur épreuve. C'est quelque chose que certains d'entre vous vous avez vécu. Et ça peut-être vous rappelle des souvenirs, mais c'est une grâce d'être passé par ce feu des mains du potier. Je peux vous dire que c'est une grâce. Il faut le laisser vous purifier. Il faut le laisser vous purifier par son sang, par sa parole, par son esprit, sa présence, par les enseignements puissants que Pasteur David et Pasteur Jocelyne prodiguent au milieu de nous. Ils envoient au milieu de nous. Laissez-vous transformer. Prenez chaque rima. Prenez, saisissez, purifiez l'argile de votre corps. On a parfois des idoles. Je vais encore vous donner un témoignage. Et ceux qui me connaissent bien, savent de quoi je parle. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, il y a longtemps, je l'ai accepté, mais de la mauvaise manière. Je l'ai accepté avec tout ce que j'avais vécu, avec toutes les souffrances que j'avais eues, je l'ai accepté comme mon justicier et le point levé. C'est-à-dire, maintenant, on m'a dit, bon, j'ai épis moi, les autres qu'ils savent. Voilà comment j'ai accepté le Seigneur. Vis-à-vis de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes soeurs, de mes collègues, j'étais comme ça. Vous croyez que le Seigneur allait approuver ça ? Il m'a laissé, OK. Et puis voilà, et j'avançais. Je m'étais parée. J'étais prête, pour ceux qui ne comprennent pas le créole. J'étais prête avec le Seigneur et vous allez voir ce que vous allez voir. Ça n'a pas trop tardé. Mon métier, j'étais, waouh, la meilleure, the best. Mes diplômes, c'était juste, je ne les mettais pas sur mon front. sur mon lieu de travail, dégringolade. Je me suis retrouvée dans un placard à coller des étiquettes, à pleurer. Elle me dit, tu te rends compte avec tout ça de diplôme, bac plus combien, coller des étiquettes dans un placard. OK ? Humiliation. Mon foyer, mon couple, c'était, waouh, mon mari, le plus bel homme de la planète. Je mettais mon mari au-dessus, au-dessus. Mes enfants, waouh, waouh, waouh. Ça n'a pas trop tardé. Tout a commencé à se fissurer. Tout a commencé à dégringoler jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, mais c'est moi qui dois être en haut là. Toutes ces choses que tu as placées au-dessus de moi, j'étais brisée. Là, c'est vraiment l'image du vase brisé. Là, le Seigneur m'a dit, maintenant, laisse-moi faire. Le Seigneur m'a récupérée, j'étais brisée. Pour ceux qui me connaissent et se souviennent de cette époque-là, il m'a prise. Et là, il m'a dit, je te remets sur le tour et laisse-moi faire. Et je me suis laissée faire. Il a enlevé la peur. Il a enlevé la colère. Il a enlevé la haine. Il a enlevé la culpabilité. Il a enlevé l'impureté. Il a enlevé toutes ces choses. Il a enlevé beaucoup de choses. Il a enlevé beaucoup de choses. Le vase que j'avais commencé à construire dans ma tête, dans mon esprit, n'était pas du tout ce que le Seigneur voulait. Laissez-vous faire par le Seigneur. Et je suis là devant vous en toute humilité, dans sa grâce. Mais je me suis laissée faire. Ça a pris des dizaines d'années. C'était très douloureux. Très douloureux. Je peux vous dire qu'il y a des chemins par lesquels je suis passée. Ah, je ne serai pas ça même à mon pire ennemi. Mais il fallait que je passe par ces chemins-là pour que je lâche, que je lâche prise. C'est moi ton potier, me disait le Seigneur. Laisse-moi faire. Tu es mon vase d'honneur. On va prendre un texte qui va nous aider aussi à voir que parfois toutes les choses viennent de notre cœur. Un texte que vous connaissez, c'est un texte qui est pris souvent pour montrer qu'on est tous pécheurs. C'est vrai, nous sommes tous pécheurs. Mais là, on va le prendre sous un autre angle. On va prendre le texte où il est question de la femme adultère. Vous connaissez ce texte ? Jean 8, verset 3 à 9. Et ce texte m'a beaucoup interpellée. J'espère qu'il va aussi vous interpeller aujourd'hui sur le thème d'être malléable entre les mains du potier, entre les mains du Seigneur. Jean 8, verset 3 à 9. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant des lils d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Vous connaissez la suite. Tout le monde s'est retiré et Jésus a restauré la vie de cette femme. Lorsqu'on regarde, on scrute ce texte, on voit bien que Jésus dit euh... Ils disent à Jésus « Tu as donné l'ordre de l'apidée de telle femme. » Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus s'est baissé, il a écrit « à terre ». Ça doit vous interpeller. Qu'est-ce qu'il écrivait par terre ? Il n'est pas dit qu'il jouait avec le sable, donc il écrivait. Lorsqu'on écrit, c'est qu'on écrit des mots. Et les mots que Jésus écrivait, c'est la parole de Dieu. Il écrivait ces mots sur la même terre qui avait servi à façonner ces pharisiens et ces scribes. Et regardez ce que Jésus leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Ces scribes et ces pharisiens, pour eux, ils sont sans péché puisqu'ils emmènent une femme pécheresse devant le maître. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas passés à l'acte ? C'est tout simplement parce que Jésus avait écrit « Tout homme est pécheur. Nul ne peut venir devant moi s'il ne passe par le sang de l'agne. Tout homme est pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Y compris trois scribes, y compris trois pharisiens. C'est ce qu'il écrivait. Donc quand il leur a lancé la parole, c'était déjà allé sur l'argile de leur cœur. Et il s'est baissé à nouveau. Il a scellé sa parole. Leur conscience. était touché par la parole du Seigneur. L'argile de leur cœur. Leur cœur de pierre était en train de se transformer en cœur de chair. À cause de quoi ? À cause de la parole de Dieu. Et mon frère, ma sœur, serviteur, servante de Dieu, il n'y a pas mieux pour transformer ton argile en argile pure que la parole du Seigneur. Lis-la, médite-la, prends-la, mange-la, mange-la. Parfois, elle est amère lorsque tu vas la manger. Mais tu verras si l'argile dont tu es composée ne va pas être purifiée et sanctifiée. Et tu pourras venir sans honte sur le tour du Seigneur et il fera de toi ce vase d'honneur qu'il veut. Trois filles de Dieu, trois fils de Dieu et tu verras. Lis, médite cette parole. Ne sois pas comme ces scribes, ces pharisiens. N'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur à la parole. Jésus veut écrire sur la table de ton cœur. La table d'argile de ton cœur. Nous avons souvent le cœur fermé. Est-ce que je parle à quelqu'un les épreuves de la vie, les tribulations, les problèmes avec les époux, les problèmes avec les enfants, les problèmes avec les voisins, les problèmes avec les collègues, on en s'endurcit. On s'endurcit. Et que dit la parole dans Ézéchiel 11, verset 19 ? Je leur donnais un même cœur et je mettrais en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Sois malléable entre les mains du Seigneur. Un cœur de chair malléable entre les mains du Seigneur. Que ton cœur soit ouvert, ouvert à la parole de Dieu, aux directives du Seigneur, aux commandements du Seigneur, aux ordonnances du Seigneur. Ne fais pas selon ton propre chef, ne fais pas ce que tu penses, mais fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Sois malléable et tu verras si tu ne deviendras pas un vase d'honneur. Dans cette semaine de la volonté divine, rentrez dans cette dimension. Il est temps, c'est à ces Caraïbes. Il est temps. La pierre n'est pas malléable. La pierre n'est pas malléable. L'argile est malléable. Laissez le Seigneur faire dans vos cœurs. Lisez la parole, invitez l'esprit, marchez dans la sanctification, la consécration. C'est ainsi que vous allez purifier l'argile. Et là, le Seigneur va dire, oui, servante de Dieu, viens sur mon tour. Je ferai de toi une belle coupe et tu seras mon vase d'honneur. Viens, serviteur du Seigneur, je ferai de toi une belle carafe et tu porteras ma gloire devant les nations. Laissez-vous faire par le Seigneur. Et vous savez, beaucoup de ceux qui vous ont précédés, qui nous ont précédés, sont passés par ce temps où ils ont rencontré le Seigneur, mais ils se sont rendus disponibles. Ils se sont laissés faire. On va prendre un exemple. Esaïe, lorsqu'il a été visité puissamment par le Seigneur, il a vu les pans de la robe du Seigneur descendre dans le temple. Il a vu les séraphins, il y avait de la fumée. On va lire ce passage dans Esaïe 6, verset 5 à 8. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdue, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis, me voici, envoie-moi. Le Seigneur te dit aujourd'hui de laisser la pierre ardente de sa parole toucher tes lèvres, non seulement tes lèvres mais ton être tout entier. Laisse la pierre ardente de la parole de Dieu t'embraser pour justement enlever toutes ces scories, ces impuretés qu'il y a dans ton argile et tu verras s'il ne va pas t'utiliser comme ce vase d'honneur. Laisse le Seigneur faire, soit maléable et voyez ce que Isaïe a dit, envoie-moi et vous serez disponible pour être envoyé. On ne peut pas envoyer un instrument qui n'est pas consacré pour aller toucher les cœurs. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez reçu. Vous ne pouvez pas demander aux autres de ne pas marcher dans le péché si en vous il y a encore des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et le Seigneur veut utiliser le CRC Caraïbe. Le Seigneur veut utiliser chacun d'entre nous individuellement mais de façon corporative. Il y a un corps qui s'élève, une masse qui s'élève pour pouvoir aller porter le réveil dans les nations et il s'agit de toi, il s'agit de toi, il s'agit de toi, même toi qui est jusqu'au fond sur la plateforme, et chacun d'entre vous, vous faites partie de cette masse d'argile sanctifiée que le Seigneur attend pour pouvoir aller porter le réveil dans les nations et ne craignez pas ce que vous allez souffrir. C'est un passage obligé. Esther a souffert. L'assistante pastorale Camélien l'a rappelé. Mais cette souffrance était salutaire pour le peuple juif. Ce que tu passes comme souffrance aujourd'hui, peuple du CRC Caraïbe, c'est salutaire pour la Martinique, pour la Caraïbe et pour les nations. Accepte cette souffrance. Accepte d'être émondé, d'être purifié. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez accepter d'être purifié, que votre argile, est-ce que vous acceptez d'être malléable entre les mains du Seigneur ? Pasteur David et Pasteur Jocelyne aussi. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, mais prenons plus près de nous. Pasteur David et Pasteur Jocelyne, ils se sont laissés pétrir. Ils ont été malléables avec les mains du Seigneur pour pouvoir accepter une telle vision. Ils nous ont souvent témoigné comment ils avaient été rejetés dans l'église où ils étaient. On leur avait dit « Asseyez-vous ! » Non. Non. Il vaut mieux écouter Dieu plutôt que les hommes. Ils ont fait exactement ce que le Seigneur leur a demandé. Et au travers de grandes souffrances. Et nous sommes là par la grâce de Dieu dans cette vision. Nous pouvons bénir le Seigneur pour Pasteur David et Pasteur Jocelyne parce qu'ils ont été malléables entre les mains du Seigneur pour devenir ces vastes donneurs que vous connaissez. Que vous connaissez. Ils ont été décriés, ils ont été critiqués, pointés du doigt. Mais nous nous connaissons, nous savons qui sont Pasteur David et Pasteur Jocelyne. Amen. Mais le Seigneur sait qui tu es aussi, toi qui es là. Il sait qu'il peut te faire confiance. Il sait qu'il peut te confier de grandes choses. Mais prête-lui le flanc. Ouvre tout ton être. Sois malléable entre ses mains. Laisse tomber l'orgueil. Laisse tomber ton moi. N'oublie jamais que Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Accepte de dire au Seigneur « Oui, j'ai compris, Seigneur. Maintenant, sans toi, je ne peux rien faire. » J'ai compris maintenant, Seigneur, tous les chemins compliqués par lesquels je suis passée. Je ne comprenais pas, mais j'ai compris. Si je suis passée par là, c'était le feu, il y avait une raison. Effectivement, j'ai compris. Il y avait trop d'orgueil, trop de vanité. Il y avait peut-être trop de culpabilité. Il y avait de l'impureté. Il y avait peut-être des addictions. Il faut que je laisse toutes ces choses là tomber. Ça ne va pas m'aider dans le royaume. Réfléchis à toutes ces choses que le Seigneur te dit. Être malléable aussi, c'est porter sa croix. Être capable de porter sa croix. Il y a des croix que le Seigneur te demande de porter pour être malléable. Ne prends pas la croix d'un autre, mais c'est ta croix. Il t'a demandé de porter ta croix. Et toi-même, tu sais exactement en quoi consiste cette croix. Que ce soit pour ton lieu de travail, pour ta famille, dans ton quartier. Il y a peut-être une croix que le Seigneur te demande de porter, de prier pour les jeunes de ton quartier, de prier pour les politiques, de prier pour tel, tel, tel sujet. Accepte de porter cette croix. Tu dois être capable de porter cette croix. Il faut que tu aies l'humilité devant ton Dieu. Et c'est un premier pas, l'humilité. L'humilité. Accepte de te laisser façonner par le Seigneur.